Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous allons maintenant nous y déplacer pour voir en détail ce qui se passe là-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, nous nous sommes déplacés à l'arrière du terrain du BT-8 Sauvelmache. Voici la couche végétale dont je viens de vous parler. Nous voyons que sur le périmètre à droite du bâtiment, la bordure en pierre a déjà été installée, mais avec quelques coupures là où les travaux de terrassement sont en cours. En outre, nous voyons que le recordement du système d'alimentation en eau froide se poursuit. Les travaux finaux sont déjà en cours et seront bientôt terminés. Et voilà, nous voyons d'autres poteaux pour l'éclairage extérieur qui ont été installés. Allons-y. Nous nous déplaçons vers la partie gauche du bâtiment. Ici, nous voyons que l'entrepôt temporaire de pierres concassées devient de moins en moins important. En outre, nous sommes déjà sur une couche de sable compactée. Si nous nous déplaçons de ce côté-là, nous pourrons voir les systèmes de climatisation qui ont déjà été placés sur leur base. Bien sûr qu'ils seront légèrement déplacés. Nous voyons également que les tuyaux du liquide de refroidissement, à savoir de l'éthylène glycol, ont déjà été installés. Ce tuyau a été soudé, raccordé au bâtiment, et maintenant il ne reste plus qu'à recouvrir une petite partie de ces tuyaux, c'est-à-dire effectuer un remplayage avec du sable, couvrir ce secteur avec des dalles, et tout remplayer avec des pierres concassées afin de poser de l'asphalte dans ces zones-là. À présent, nos rambions arrivent ici et nous allons nous déplacer à nouveau. Maintenant, vous pouvez voir pourquoi notre tas de pierres devient de plus en plus petit. Ces pierres concassées ont déjà été placées dans cette zone-là. Il ne reste plus qu'à effectuer le compactage et ensuite nous pourrons procéder à la pose de l'asphalte. Tous ces travaux sont en cours. En outre, nous voyons que les ouvriers ont déjà marqué le niveau sur lequel la bordure en pierre sera ajustée et servira aussi d'une sorte de repère pour que tout soit beau, égal et conforme à la documentation du projet. Ici, nous voyons déjà l'emplacement du futur parking ainsi que le chemin sur lequel nos camions et autres équipements vont rouler. Ce site est déjà nivelé, les mesures géodésiques sont effectuées et bientôt les pierres concassées seront dispersées et compactées et l'asphalte sera ensuite posées dans cette zone. Les travaux de percée technique sont également terminés. A noter que nous en avons déjà parlé dans nos vidéos précédentes. Nous devons fermer les fossés, restaurer les puits d'égout de ce côté de la route et il sera possible de terminer une étape très importante pour nous qui est liée aux travaux de terrassement de responsabilité agrées. Et bien, nous nous sommes déplacés dans le bâtiment administratif et technique. Ici, nous voyons les travaux de finition qui se poursuivent. Nous voyons déjà l'installation des réseaux de ventilation, de grandes lignes assez volumineuses qui ont déjà été installées. Nous observons également la préparation pour l'installation de boîtiers pour les portes. Donc, nous pouvons dire que le processus est en cours. Nous avons également déjà fait livrer et accepté des panneaux de finition qui seront installés sur certains murs. C'est-à-dire que ce seront des éléments décoratifs. Malheureusement, la caméra ne pourra pas vous montrer la quantité du travail qui a été fait. Mais néanmoins, beaucoup de travaux préparatoires ont été effectués, ce qui nous permettra à l'avenir d'accélérer au maximum et d'obtenir une décoration de très bonne qualité. L'installation de structures de viabilisation continue également. Maintenant, nous voyons le recouvrement des lignes de tuyaux qui transportent l'eau chaude et froide. Dans la chaufferie, le calorifugage des tuyaux est en cours. Et maintenant, vous pouvez observer comment l'isolant est installé sur des tuyaux. En outre, nous voyons des panneaux de revêtement décoratif muraux stockés qui seront montés dans le bâtiment administratif et technique. C'est de ce matériel que nous vous avons parlé tout à l'heure. Ici, nous voyons le renforcement de notre partie de production. C'est le laser que nous avons commandé en Chine. Il a bien été réceptionné. Il s'agit d'une grande boîte assez volumineuse où tout est parfaitement emballé. Par conséquent, je pense que dans un proche avenir, nous allons le déballer, l'ouvrir et l'installer sur son lieu de travail. Félicitations, chers amis. Je vais terminer cette vidéo dans notre secteur laser. Derrière mon dos, vous pouvez voir un complexe laser pour couper des pièces métalliques. On y coupe en règle générale des stators, des rotors, plus précisément des plaques pour ces pièces. Des outillages et tout ce qui est nécessaire sont également produits sur cet équipement. Au total, nous avons trois complexes laser dans ce petit secteur. Le second complexe est en graveur et le troisième est destiné aux produits non métalliques. Toute cette galerie entre les axes que vous pouvez observer sera occupée par de l'équipement laser et tout ce qui est nécessaire pour travailler sur la création de plaques de rotors, de stators, d'outillages et d'où tout ce qui s'y rapporte. Cet entreposage provisoire de matériel pour créer la ventilation sera bien sûr retiré de là. Des installations de production seront mises en place tout au long de cette zone. A noter qu'il s'agit d'un travail qui est actuellement déjà en cours. Comment ? Nous vous l'avons déjà montré dans cette vidéo. Nous commençons à préparer les différents sites, nous achetons de l'équipement, commençons à l'installer et tout cela bien sûr pour une raison. Le fait est que le projet se développe par étapes. Nous savons que nous avons déjà une ligne de production. Un certain nombre de solutions ont été développées pour les venteurs qui doivent être fabriquées là-bas et qui sont en demande sur le marché. Nous comprenons clairement ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons d'ailleurs. Tout cela nécessite une préparation assez sérieuse. Par conséquent, tous les développements que nous montrons, tous ceux dont nous parlons, y compris nos plans, tout cela n'est possible que grâce au fait que nous créons la capacité du Bureau technologique d'études et d'ingénierie qui nous permettra d'effectuer toutes ces tâches. C'est grâce à votre soutien, à votre participation au projet et à votre foi en notre projet que cela est devenu possible. A ce jour, la vitesse de mise en œuvre de la tâche principale qui est la construction du BTOI dépend directement de nos efforts communs et du rythme du financement. En fait, nous avons pris un bon rythme et nous sommes déjà sur la ligne d'arrivée. Merci pour votre participation et pour votre soutien. Restez à l'écoute, suivez les nouvelles, abonnez-vous à nos réseaux sociaux. Devant nous, il y a forcément du succès. Merci.